C'est une bonne question. Et en passant, Cornelia, on te remercie beaucoup pour toutes ces informations que tu nous as données durant cette série. Vraiment, ça nous aide à mieux comprendre et même apprécier l'hypnose. Fait que maintenant, écoutons ensemble le témoignage de la semaine. Ma première expérience avec un hypnologue date d'il y a cinq ans. C'était suite à des séquelles graves après une agression sexuelle à l'armée. Et parallèlement à des traitements psychiatriques et psychologiques, deux ans après le crime, j'avais toujours un blocage sérieux sur les événements qui s'étaient passés durant les deux heures et demie de violence. Et je faisais énormément d'exaimements aigus, suicidaires, 24 heures par jour. Je n'avais plus de solution. Je vivais dans une terreur totale. Un soir, je souffrais énormément de mon pied gauche et j'ai décidé de l'amputer avec un couteau électrique parce que la cortisone ne faisait pas suffisamment d'effet. Et il m'est venu à l'idée, une émission de Jeannette Bertrand sur les maladies traitées par l'hypnose. J'ai écouté la cassette de Jeannette et on recommandait l'Association des hypnologues. Et j'ai téléphoné. J'ai dit que c'était ce soir parce que demain, ce serait trop tard. On devait me recevoir le soir même. C'était une bouée importante dans ma vie. Et j'étais relativement loin en dehors de la ville. Je suis venue, bien que je ne sortais pas le soir et que je savais que c'était une voix d'homme qui avait répondu, avec Mado Berman et puis tout mon arsenal de défense. Et lorsque je suis arrivée à la porte du bureau, le contact des yeux, je me suis sentie immédiatement en confiance. Et c'était d'ailleurs la seule bouée qui me restait à ce moment-là. Et nous avons eu plusieurs sessions très intenses, toutes différentes. Et à chacune, je voyais débloquer les drames qui étaient bétonnés dans mon abysse très profond. Et bien que le procès ait eu lieu à huis clos, c'était le seul endroit où je pouvais vraiment parler ouvertement de tous les détails, de tout faire sortir, le pu. Et graduellement, j'ai fait des progrès, mais ça a été, dans mon cas, très long. C'est comme s'il y avait un combat à ne pas vouloir savoir et à vouloir savoir. Et les progrès devenaient de plus en plus évidents. Alors, je m'accrochais à cette bouée avec un B majuscule parce que ça a vraiment été un tournant à ce moment-là. J'étais toujours suicidaire, mais il y avait de l'espoir. Il y avait un peu d'espoir. Et également, avec ma passion pour les arts, ça me faisait un montrent-plein pour continuer. Les progrès après les sessions, j'y ai mis le temps et la volonté. Et j'étais bien secondée par mon hypnologue, bien sûr. On donnait des résultats durables. Je ne suis pas revenue après la dernière session où nous avons jugé que tout était sorti. J'ai également apprécié le fait que ça a provoqué une régression dans mon enfance qui a fait sortir des choses importantes également, qui m'ont libérée de certaines phobies et des explications. Et personnellement, je dois beaucoup à l'hypnose. J'étais sceptique au départ, mais je savais que les émissions de Jeannette étaient beaucoup recherchées. Il y avait un gros travail qui était fait avant un enregistrement. Et je savais que c'était du sérieux. Alors, je suis venue avec confiance. Et je peux seulement suggérer aux personnes qui ont un conflit profond, qui ne trouvent pas dans les aides qu'elles ont présentement la solution à leurs problèmes, d'opter pour cette façon de traitement, cette médecine en fait. Et je peux témoigner en toute candeur le bien que moi ça m'a apporté. Et... mais je ne veux pas minimiser l'importance des psychiatres et psychologues qui m'ont aidée. Et toutes les autres à côté également. Que ce soit dans le système judiciaire et... d'aide aux victimes. Je veux le mentionner. M. Delcour, avez-vous un commentaire à faire suite à ce vibrant témoignage? J'aimerais dire que... les régressions, comme on a pu le voir, ont un effet déterminant sur le changement qu'une personne voudrait voir dans sa vie à un certain moment donné. Comme ça a été démontré plusieurs fois durant cette série d'émissions, les régressions ne sont pas absolument nécessaires. Mais dans certains cas, elles permettent d'aller libérer des choses qui pourraient s'être passées, qui sont comme parfois inavouables. Alors, dans le bureau d'un hypnologue, ce qui était inavouable devient... il devient alors permis de l'exprimer ouvertement. Et cette permission donne au subconscient une force nouvelle qui nous pousse vers l'avant et qui nous entraîne vers le changement qu'on voudrait voir sur nous-mêmes. Alors, quoi que les régressions, comme on l'a déjà dit, ne sont pas toujours nécessaires, parfois c'est le seul outil qui nous reste pour vraiment libérer une personne et la nettoyer complètement. Revivre les événements cachés, il faut dire que c'est pas facile. On l'a bien vu dans le témoignage, Diane. Oui, c'est très, très difficile. Il faut avoir beaucoup, une très grande confiance, ce qui est nécessaire lorsqu'on rencontre l'hypnologue qu'on choisit pour la première fois. Alors, on sait jamais ce qui nous attend. Disons que les gens qui ont vécu de la violence, les cas que j'ai eu l'occasion de voir, l'hypnose a toujours été une soupape. Il y a comme une ouverture, c'est comme un presto qui se libère, puis ça fait énormément de bien. Et ça ne prend pas beaucoup de temps. Puis aussi, ça prend une grande confiance de la part du patient avec l'hypnologue, comme on a vu avec madame qui s'est sentie en confiance en rencontrant la personne. Je pense que c'est un élément important à mentionner. Bien oui, c'est important de suivre parfois ses intuitions. On a souvent tendance à les refouler. Merci beaucoup. Et maintenant, on passe à la capsule de « Ma santé, mes droits ». Que pensez-vous de la nouvelle loi sur l'assurance médicaments? Une aberration. Je trouve que la nouvelle loi sur l'assurance médicaments est un leurre. On a fait croire à la population que c'était bon pour eux autres, que ça leur coûterait moins cher qu'on pouvait avoir ainsi accès, tout le monde, aux médicaments. Ce n'est pas ça du tout. Ce qui arrive, on nous fait payer une nouvelle taxe, une taxe déguisée, qui profite à qui? Toujours à l'industrie pharmaceutique. Puis elle, elle est très contente, l'industrie pharmaceutique, devant cette situation-là. Tout d'un coup, elle a une nouvelle partie de la population qu'elle ne pouvait qu'ouvrir auparavant. Et maintenant, elle reçoit directement du gouvernement un chèque, sans trop d'efforts. De sorte que la population, en général, se pense tout à fait rassurée en se disant qu'elle est sécurisée par le biais de l'assurance médicaments.